il y a après après ce qu'il y a après ou ce qu'il y a eu avant n'existe pas maintenant ça n'existe pas en tout cas et l'esprit lui il est embobiné avec ses histoires les histoires du passé les histoires que l'on se raconte donc ce après est dans l'effervescence de nos pensées donc après devient super important pour l'esprit et il est nécessaire de remarquer que cet esprit il n'arrive pas à rester là présent avec ce qu'il y a il convoite quelque chose d'autre qui n'existe pas il le fabrique et puis il court des guerres voir ce qui se passe est crucial pour que tu puisses comprendre pourquoi il y a cette fuite vers l'avant vers quelque chose qui doit être fait qui doit prendre corps après après je veux réussir je veux gagner je veux désirer des choses après je cours des guerres et je me retrouve avec une insatisfaction pourquoi il y a cette fuite il est nécessaire de trouver pour soi tout le stratagème qui se passe pourquoi l'esprit est incommodé par cette paix cette présence qui est là avec ce qu'il y a sans aller dans des spéculations de ce que sera et de ce qui a été c'est à dire que un esprit en paix c'est celui qui n'accorde plus autant du temps il laisse le temps être et il est là présent avec ce qu'il y a sans espoir sans désir sans que il soit absorbé par une action qui va faire en sorte qu'il y aura après parce que la réaction cherche dans après quelque chose à faire naître c'est ça nos réactions mais si tu ne réagis pas qu'est ce qui se passe si tu ne réagis pas l'esprit reste en paix non c'est à dire l'événement arrive la tendance est de réagir on veut quelque chose qui se passe autrement que ce qu'il y a donc il y a une réaction à la chose qui est le fait tu n'acceptes pas le fait donc tu spécules pour quelque chose qui n'existe pas tu projettes les idées les idéaux les croyances les choses que tu veux faire exister et là l'esprit est embrigadé enrôlé avec ce que la pensée propose avec ce que tu te proposes puisque tu t'es identifié à la pensée comment voir que tout ça c'est une fuite comment le comprendre comment cerner cet embrigadement de l'esprit déjà il ya une question à se poser pourquoi suis-je embrigadé comme ça pourquoi je fuis pourquoi je fuis la réalité la réalité c'est là maintenant tout tout est là et il n'y a rien qui ne sera révélé là tout est là mais est-ce que c'est la peur de voir cette réalité cette réalité dans laquelle il y a un grand vide un rien qui fait que l'esprit est incommodé il ne veut pas rester là il veut de l'occupation parce que c'est avec l'occupation que tu existes c'est à dire celui qui existe c'est l'esprit occupé donc tu te donnes une façon de faire qui te fait exister dans l'apparence dans le rôle que tu joues donc tu fuis la réalité de ce que tu es tu n'acceptes pas être ce que tu es en réalité c'est ce qui se passe derrière tout ce que tu te propose derrière tout ce que tu te propose il y a une réalité que tu ne veux pas voir que tu fuis justement tu ne veux pas rester face à la réalité de ce que tu es pour de vrai et ce que tu es pour de vrai n'a rien à voir avec la réaction avec le désir avec ce que tu crois que tu peux devenir ça ça implique du temps c'est après qu'est ce qu'il y aura après donc ton esprit est toujours absorbé par après qu'est ce que je vais faire maintenant pour pouvoir continuer à m'occuper parce que je cherche l'occupation tout le temps et là il s'agit de ne pas se donner à cette occupation de rester là ne pas réagir à l'événement qui t'embarque juste laisser l'événement se jouer comme elle se doit mais pas vouloir que l'événement soit autre chose que ce que c'est ça veut dire que tu ne réagis pas tu ne fuis pas tu es là tu acceptes ce qui se joue tu ne veux rien d'autre que ce qu'il y a tu es en phase avec ce qu'il y a et tout ce qui se passe ce sont des choses qui arrivent et qui décrivent ce que la vie allait ce qu'il y a les faits sont là mais tout ça fait que les choses se passent et l'esprit ne réagit pas et si l'esprit ne réagit pas à ça alors l'esprit est dans la quiétude l'esprit voit les choses comme elles sont pas comme on aimerait les voir pas comme la réaction nous porte à croire qu'il y aura quelque chose après mais comme c'est ça veut dire que tu as besoin là d'une paix considérable d'une présence considérable d'une sincérité envers toi-même considérable parce que tu ne cherches plus à te mentir à toi-même parce que se mentir à soi-même c'est de ne pas accepter l'état dans lequel tout se joue cet état c'est ce que tu es pour de vrai il y a là une présence et cette présence c'est un grand vide c'est quelque chose qui n'attend rien qui n'est pas troublé qui n'est pas enrôlé qui laisse les choses se passer mais comme l'habitude revient au grand galop c'est à dire que tu veux réagir il y a une action qui se fait une réaction à ce qui se passe alors tu fuis cet état de présence tu n'es plus présent l'esprit est embarqué et il est crucial de voir comment faire pour ne pas être embarqué voir ce moment où tu réagis et voir toute la futilité des guerres toute la peur la fuite le désir que tu projettes toute cette illusion que tu as pour pouvoir faire exister après donc toute cette illusion dès que tu l'as vu ça veut dire que tu as pu le voir parce que tu étais présent tu étais présent à ce qui se jouait et comme tu n'étais pas en train de jouer avec ce qui se passait avec les faits qui arrivaient tu n'étais pas dans la spéculation de quelque chose d'autre alors tu comprends tu vois ce qu'il y a d'habitude tu ne le vois pas puisque tu le fuis et l'esprit est tout le temps occupé à fuir parce que dans la fuite il cherche après qu'est-ce qu'il y aura après et là on dit qu'il n'y a rien il n'y a que la projection du mental la projection d'un désir pour une vie idéale qui ne serait pas quelque chose qui angoisse parce que l'angoisse vient de celui qui veut fuir la réalité de lui-même et la réalité de lui-même se passe en dehors de l'image que tu te donnes d'ailleurs tout ce que tu peux croire être d'ailleurs toute la réussite que tu peux prétendre avoir gagné il y a ce gain il y a une réalité qui est autre que ce gain ce gain c'est de l'apparence tu n'as rien gagné tu t'es encombré c'est tout tu t'es encombré tu t'es encombré de choses d'idées d'idéales d'images de toi-même pour pouvoir exister et quand tu existes de cette manière tu ne vois pas la réalité de ce que tu es donc ce que tu es tu te caches à toi-même tu te mens à toi-même avec les idées que tu te que tu te donnes de poursuivre et ces idées avec lesquelles tu te donnes de poursuivre c'est l'idéal que tu fabriques ce sont des projections de ton mental qui fait que tu n'es jamais présent pour voir ce qui se passe quelqu'un qui est présent avec la situation il a besoin de la paix il a besoin d'être libre pour pouvoir faire ça et cette liberté ne vient que si tu acceptes de voir la réalité qui se joue tu acceptes de voir comment sont tes réactions qui viennent en fait à t'emmener à t'embarquer comment tu conçois ce qui se passe est-ce que tu l'acceptes ou pas si tu n'acceptes pas automatiquement tu réagis et dans cette réaction l'esprit est occupé l'esprit est occupé à réagir pour pouvoir fabriquer quelque chose qui n'existe pas donc ne pas réagir ça veut dire laisser les choses se faire comme elles sont ne pas dire c'est bien c'est pas bien ça devrait ou ça aurait dû non juste accepter c'est comme ça et ça c'est quand tu les vois comme ça tu as un regard intelligent qui perçoit le personnage qui veut s'engager dedans c'est-à-dire que tu n'es pas le personnage tu n'es pas celui qui s'engage dedans puisque celui qui s'engage dedans c'est une effervescence illusoire que tu peux croire pouvoir faire donc cet engagement n'a rien à voir avec la présence que tu es cette présence c'est ce que tu es c'est ce que tu te donnes d'être qui n'a aucun sens donc ne pas réagir ça veut dire que tu restes en paix tu ne veux rien tu es ancré dans l'entre de ton être et tu es serein tu es calme tu es dans le silence le silence où aucune pensée ne vient pour perturber ce silence tu laisses les pensées être c'est-à-dire les faits qui arrivent toutes ces pensées qui arrivent tu les laisses être sans vouloir embobiner le pas avec ça parce que dès que tu embobines le pas avec ça tu ne vois plus ce qui se joue parce que tu es enrôlé et l'esprit est occupé à être enrôlé c'est-à-dire à fuir la réalité de ce qui se joue donc tu ne vois plus ce qui se joue tu vois seulement le but qui va te donner quelque chose pour pouvoir te consoler parce que c'est ce que la pensée propose la pensée propose de te consoler de te consoler de ta vie misérable face à la réalité parce que tu n'acceptes pas la réalité donc la pensée te propose une vie idéale ce que tu devrais vivre ce que tu aurais dû vivre tout ça il te le propose c'est une projection mentale de ton désir à fuir la réalité de toi-même comme tu ne t'acceptes pas ben tu cherches un substitut de ce que tu es pour pouvoir exister dans cette ambiance d'apparence tu es une apparence rien de vrai derrière l'apparence quand tu abandonnes tout ça quand tu ne fais rien pour faire exister l'apparence il y a ce qui est vrai ce qui se vit est là et ton esprit quand il a touché à ça il y a de la joie parce que il y a plus cette pression mentale parce que la pression mentale elle pèse sur l'esprit elle ordonne elle conditionne elle te demande de faire des choses que tu ne veux pas mais tu fais quand même parce que on t'a expliqué toute ta vie c'est comme ça donc cette pression mentale sociale la pression qui se trouve dans toutes les relations dans la volonté collective qui t'emmènent quelque part tout ça c'est le mental qui pèse sur toi et qui te demande d'être ce que tu n'es pas et là il s'agit de ne pas réagir avec ça de laisser ça couler mais avec une vision de ce qui coule quelqu'un quelqu'un qui observe ce qui se passe quelqu'un qui observe le personnage qui se joue quelqu'un qui observe les réactions qui se passent et qui sont en train de s'enclencher quelqu'un qui observe n'est pas quelqu'un qui joue quelqu'un qui observe voit celui qui joue et celui qui joue c'est ce que tu es dans l'apparence parce que tu te donnes l'apparence tu veux exister dans l'apparence donc tu existes mais en tant qu'apparence il n'y a rien de vrai tu dis moi je suis américain je suis chinois je suis riche je suis pauvre je suis une femme je suis un homme mais tout ça c'est des étiquettes qu'on en se donne ça n'a rien à voir avec la réalité de ce que tu es tu es au delà de tout ça tu es cette observation ce calme dans la quiétude tu vois tout se passer et en voyant le monde autour de toi sans aller croire que tu peux faire quelque chose pour le changer pour qu'il puisse être au goût de ce que tes attentes sont quand tu vois ça il y a beaucoup d'intelligence et c'est cette intelligence qui nous manque parce que nous sommes constamment en fuite de la réalité cette réalité a besoin d'être mis à nu et être accepté être accueilli pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit vue et quand elle est vue l'intelligence est là l'ordre revient l'esprit reprend ses positions l'esprit n'est plus embarqué parce que il y a juste révélation de ce qui est vrai et la révélation aussi de ce que l'illusion propose qui fait que le vrai tout de suite est en évidence le vrai ne peut se voir que si l'illusion est mis en évidence donc tu vois que si tu te regardes faire toutes ces actions c'est à dire si tu observes les actions que tu fais tu peux voir l'illusion et aussitôt tu reviens à ce que tu es parce que c'est une illusion est-ce que tu te vois on 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 Sous-titrage ST' 501